Comment vivre dans ce monde sans se sentir emprisonné, sans se sentir isolé, isolé des uns des autres, avec la méfiance et tout ça ? Parce que pour la plupart on est habitué à ça, c'est quelque chose qui nous a été légué. En fait, nous avons hérité de tout ce qui a été fait avant nous et nous continuons à le faire aussi. Donc la méfiance envers l'autre est quelque chose qui est entré dans les mœurs. Et en fait, on s'individualise dans une petite bulle où on se sent en sécurité avec ce qu'on a pu se procurer. Mais tu vois, cette sécurité que tu as là, ça n'a rien à voir avec ce que la vie propose. Parce que tu n'as pas le contact avec la vie. La vie c'est la relation, la vie c'est l'instant gratuit entre les uns et les autres. Et en étant profond dans notre rencontre, mais pas des rencontres superficielles. La superficialité, c'est justement les traditions que nous avons. Nous avons peur d'être vraiment en contact. Parce qu'en étant en contact les uns avec les autres, on s'apercevrait que l'autre n'est pas différent de moi. L'autre c'est moi-même. Donc, toute cette idée de se séparer les uns des autres parce qu'il y a la méfiance, parce qu'il y a toute la propagande qui nous a été léguée de faire attention à l'autre, de ne pas faire confiance. Et tu vois, tu vas l'aimer mais à condition que tout va bien, qu'il puisse t'apporter quelque chose aussi dans ta vie. Tout ça c'est une propagande. Une propagande pour ne pas se rencontrer. pour éviter justement qu'on sorte de notre bulle. Cette bulle est devenue tellement importante. Ce que moi je suis dans mon monde me rassure et me donne l'impression d'être quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'unique. Enfin, tout du moins je me suis donné ce personnage, cette envie d'être ce que j'aimerais pour moi. Donc, moi, ce moi que tu es à ce moment-là, s'enferme dans une bulle. Et il y a toutes les bulles que nous avons sur la planète. On est 8 milliards de bulles. Et chacun s'est enfermé dans sa bulle avec la méfiance de l'autre. Et on ne veut pas rencontrer l'autre parce que quand on rencontre l'autre, en fait, tu dévoiles une réalité que tu ne connaissais pas. L'individualisme, ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu as fabriqué. Mais le contact, c'est quelque chose qui est inné dans la nature de l'homme, de la femme. On est là pour être en contact. Parce que quand on est en contact, on apprend en fait sur nous-mêmes. On apprend sur soi. L'autre, c'est ton miroir. Mais si tu te méfies des autres, tu vas toujours critiquer l'autre. Tu vas te sentir indifférent de l'autre. Et tu vas te sentir fort, protégé dans ta bulle, en fait. Et toute cette activité fait que nous, les humains, on se sépare. On se sépare. Il y a juste moi et puis ma famille qui compte. Et puis, bien sûr, tu élargis cela à mon pays. Et puis aussi avec toutes les choses que tu peux posséder, tous les privilèges que tu peux avoir. Et là, tu te sens en sécurité. Mais toutes ces sécurités, c'est du vent. Parce que c'est quelque chose que nous avons fait pour nous protéger du fait que l'autre nous dévoile une réalité qu'on ne veut pas voir. Parce qu'on ne veut pas voir que ce que l'on s'est construit comme étant le personnage, le caractère que l'on a, tout ce qu'on peut faire pour se sentir bien dans sa bulle, et bien tout ça, c'est une construction qui va t'échapper, en fait, si tu réalises que l'autre, il est toi. L'autre, c'est toi. Mais tu es devenu indifférent parce que tu te sens bien dans ta petite bulle. Et tu t'es donné un sens de sécurité qui est ma maison, ma voiture, ma femme, mes enfants, mon pays. Et tout ça crée dans le monde de l'indifférence, de l'individualisme. Et aussi beaucoup de problèmes, parce que quand il y a de la méfiance, alors il y a aussi une division qui se fait entre les uns et les autres. Et la division, elle est due au fait que tu n'acceptes pas d'être ce que l'autre est. Tu te sens, tu es indifférent aux autres. Mais tu portes attention seulement à ta famille, à ceux qui te donnent quelque chose, ceux qui t'apportent un peu de réconfort, de sécurité. Autrement, il n'y a pas de contact. Le contact qu'on a avec les uns et les autres, c'est par intérêt. On va pouvoir vivre ensemble sur cette planète, mais à condition que ce que je vis là, ça m'apporte quelque chose en fait. Donc je t'aime, oui, mais à condition que... Donc on a pris l'habitude, c'est entrer dans les mœurs. C'est comme ça. Mais est-ce que ça, vraiment, c'est la vie ? Ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est la joie d'être présent avec tout ce qui nous entoure, sans peur, sans angoisse, et puis être ouvert à la beauté de la vie. Et si tu n'es pas cela, alors tu seras enfermé dans ta petite bulle, avec la peur au ventre, que tout ce que tu t'es constitué comme armure, je dirais, comme carapace, soit percé, et puis on découvrira vraiment la couleur de ce que tu es vraiment. Tous les mensonges que tu te racontes seront alors visibles. Parce que tu te racontes des mensonges sur toi-même, pour être ce que tu aimerais, pour être ce que le monde attend, pour être en sécurité dans ta bulle. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, toutes les activités que nous faisons, ce sont des activités qui nous donnent de la valeur, nous donnent un sens d'existence. Et donc on regarde le monde d'en haut, sur sa toile d'ivoire, et puis il y a beaucoup d'arrogance dans ce monde, puisque on s'est divisé les uns les autres, et on a créé les rangs sociaux. Et lui là-bas, et moi ici, le riche, le pauvre, toute cette activité-là, c'est le produit de nos peurs. La peur de ne pas pouvoir garder le plaisir que l'on a de profiter de nos péchés mignons. Et tout ça, c'est venu comment ? C'est venu déjà parce que la méfiance s'est installée, parce que la peur s'est installée, parce que la peur que nous avons fait nous-mêmes pour pouvoir nous protéger, elle s'est installée pour durer. Donc tout ce que nous pensons pour pouvoir être bien, c'est tout simplement nos peurs qui nous indiquent comment faire pour nous séparer, pour nous diviser, pour que chacun puisse être en sécurité dans sa bulle. Mais est-ce qu'elle existe vraiment cette bulle ? Cette bulle, elle n'est pas existante. C'est une invention. Ce que tu es, c'est l'autre. Et l'autre, c'est toi. Ce que tu es, c'est ce que le monde est. Et le monde, c'est toi aussi. Parce que nous sommes dans un tout, un ensemble, indivisible. Tu peux te penser être divisible. Tu peux croire que tu peux être différent. Mais en fait, toute cette activité, c'est une activité, l'activité de l'apparence. Une apparence que tu te donnes pour pouvoir esquiver d'être face à toi-même. Parce que face à soi-même, ça veut dire que tout ce que tu t'es constitué comme étant moi, si tu es en face de ça, si tu le vois exactement comme c'est, alors tu vas savoir que c'est un mensonge. Tu te racontes à toi-même des mensonges. Parce que tout ce que tu es là, à ce moment-là, c'est le passé qui se réitère et qui s'est personnifié et qui est là. Maintenant, avec tout ce que tu es, ma famille, mon argent, ma maison, et tout ça, toutes ces mémoires-là sont devenues moi. tu es attaché à ça et tu ne sais plus c'est quoi la réalité. Donc, la réalité va toujours être embrouillée par ce que tu aimerais être. Et à ce moment-là, la réalité, tu la mets sous le tapis. Parce que cette réalité dévoile le mensonge. elle dévoile que tu n'es pas vrai. Donc, tout ce que tu penses être, tout ce que tu voudrais mettre en avant, toute la valeur que tu te donnes, t'empêche de voir ce que tu es pour de vrai. Et quand tu restes avec ce que tu es pour de vrai, alors, peut-être que il est possible pour toi de ne pas réagir face à tout ce qui se joue. Si tu acceptes de regarder juste ce mouvement en toi sans que tu réagisses, c'est important pour toi. Parce que ta vie, elle dépend de ça. Ta joie d'être dépend de ça. autrement, tu seras toujours embrouillé avec une confusion entre ce que tu penses et ce que la réalité, elle est. Tu ne vas pas pouvoir toucher du doigt la réalité. Parce que tu l'interprètes, tu veux l'arranger, tu veux toujours être en conflit avec cette réalité. Les choses sont ainsi. Et ça, tu vois, quand les choses sont ainsi, tu arrives dans ce qu'il y a et tu veux jouer avec parce que ce n'est pas à ton goût. Ce n'est pas au goût de ce que tu te donnes d'être. Donc, ça te dérange. Et là, on est en train de dire d'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, tu seras toujours en conflit, tu seras toujours en train de vouloir arranger, contrôler, mesurer et faire en sorte que les choses qu'il y a soient autre chose. Mais ce ne sera qu'une illusion de ce que tu penses. Parce que nous faisons la réalité que nous voulons finalement. mais la chose qu'il y a, elle n'est pas acceptée. Ce que l'on est va devoir être ce que l'on pense. Parce que ce que l'on pense, ça nous rassure. Tu sais, quand tu as une croyance, quand tu as une position, quand tu as amassé beaucoup de biens, plein d'idées, tu as fait des conclusions, eh bien, il y a quelque chose qui existe et qui veut perdurer. Mais face à la réalité, elle doit se durcir à cette chose. Parce que la réalité va détruire cela. Et c'est ce qui se passe, ce que tu es, c'est ce passé, tout ce que tu connais là, qui s'est fait une conclusion et qui empêche la réalité d'être présente. Parce que tu t'es barricadé pour ne pas être confronté à la réalité de toi-même. Donc, tu voudrais faire en sorte que les choses soient toujours à ton goût. Toutes ces habitudes, ces trin-tins que tu as, tu perpétues tout ça. Et la réalité, c'est que tu la mets de côté parce qu'elles te dérangent. Elles dérangent nos vies d'habitude et de trin-tins. Pourtant, tu vois, ces habitudes que tu as, eh bien, ça se répète tout le temps de la même manière. Et elles minent la joie de vivre. Parce que si tu restes avec les faits, alors, tu n'as pas la tracasserie de devoir arranger, contrôler tout le temps. Parce que ce que tu es, c'est un paquet nerveux de névroses qui ne veut pas rencontrer la réalité. Tu veux seulement rester dans ton rêve, dans tes habitudes, parce que tu te sens là être en sécurité. Mais c'est une sécurité éphémère, bien sûr. Elle n'existera pas vraiment. Elle existe dans tes rêves, dans tes envies, mais rien ne pourra faire taire la vraie réalité. Parce que cette réalité n'a pas de commencement ni de fin. donc le passé que nous sommes vient déranger ce qui est présent. Et ce qui est présent ne peut pas être autre chose que ce qu'il y a. Donc, ce que tu es, ce passé, interfère avec ce qui est présent, ce qui se joue pour de vrai. donc, si tu regardes les choses, si tu es dans ce présent-là et que tu laisses ce présent-être sans interférer, sans que la pensée vienne et puis mettre un pavé dans la mare, dans la mare du présent, qui est calme, qui n'a pas d'activité neuronale, qui est la paix, la paix d'esprit. Elle se trouve dans le fait de ce qui se passe, mais pas dans ce que tu aimerais. Si tu aimerais faire exister quelque chose d'autre, alors tu ne seras pas en paix. L'esprit ne sera pas en paix. Et l'esprit n'est en paix qu'avec les faits. Les faits, il n'y a plus d'activité dans l'esprit pour vouloir faire autre chose que ce qu'il y a. Donc cet état de présence en fait, dans la présence de ce qui se joue, fait que si tu le vis vraiment, si tu peux comprendre ça pour toi, pas parce que quelqu'un te l'a dit, pas parce que tu voudrais atteindre cet état, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre cela. C'est quelque chose qui existe et en fait, c'est seulement quand tu as compris que tu es dans le mensonge de toi-même que ça peut se produire. Et à ce moment-là, tout ce que tu voudrais être, tout ce que tu te donnes d'être, tout cet enfermement que tu as fait, toutes ces souffrances que l'on a, elles cesseront parce que tu ne t'attaches plus. Tu ne t'attaches plus à ce que tu aimerais atteindre parce qu'il n'y a rien à atteindre. Le fait, c'est que il y a ce que nous voulons et il y a ce qu'il y a. Mais ce que nous voulons n'existe pas, donc il n'y a rien à atteindre. Tu peux réaliser ça pour toi, mais pas vouloir atteindre ce que l'on vient de te dire, qu'il y a tout d'un coup quelque chose qui va se produire. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment faire pour toi-même, comment tu peux être toi-même face à la réalité sans que tu déranges la réalité, sans que le passé vienne, sans que tes envies, tes histoires, tout ce que tu aimerais faire exister puissent enrayer la donne, la donne de ce qu'il y a. Tu vois que tout dépend de soi, dépend de comment tu vas avoir la perception de la vie. La perception, ça veut dire que tu es libre de ce que le passé propose. À ce moment, ta perception, elle est pure, elle voit la réalité. mais si ta perception, elle est entachée de tout ce que tu aimerais avoir pour être, pour exister en sécurité dans ta petite bulle, alors la réalité sera cachée à tes yeux. Et tu vas te demander, tu vas vivre une vie bousculée parce que la réalité ne te laissera pas tranquille. Eh oui, Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?